Bonjour, je suis le docteur Kwamebi, vice-président du cercle de docteurs et ingénieurs pour le soutien aux idéaux du RHDP et en même temps porte-parole du CEDIS RHDP. Après la sortie de notre mouvement, nous avons effectivement une mission, nous avons notre vision, notre vision pour les élections prochaines, c'est que le candidat du RHDP remporte les élections. Ça c'est vraiment notre objectif de 2025. Et notre candidat que nous avons, je crois, nous, naturellement, nous avons été les premiers à annoncer que notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Et nous oeuvrons, nous faisons tout pour que notre candidat puisse remporter les élections. Le président du CEDIS, le jour du lancement, a dit, on va déposer ces dossiers nous-mêmes à la série. Parce qu'on estime qu'il fait beaucoup pour le pays. C'est un don de Dieu que la Côte d'Ivoire ait ce monsieur. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. La Côte d'Ivoire est en train d'être rayonnée, de se faire respecter à l'international grâce au leadership du président Alassane Ouattara. Et nous ne pouvons pas laisser, vu tout ce qu'il a fait également en termes de développement économique et social, infrastructurel, nous ne pouvons pas laisser un tel homme. Alors que cette personne peut encore se présenter légitimement, la Constitution lui permet de se présenter à nouveau. Donc nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas accepter que le président Ouattara lâche les Ivoiriens en coup de route. Nous allons lui demander pardon, nous allons faire tout ce qu'il faut, plaider auprès de lui pour qu'il puisse à nouveau se présenter et gagner les élections. Au-delà de cela, nous avons pour mission d'accompagner le parti pour la pérennisation des acquis du parti, pour la pérennisation du parti lui-même. Nous allons travailler avec nos experts, notre expertise, de sorte à ce que nous puissions être véritablement une aide pour ce parti-là. Nous sommes un mouvement dynamique et un mouvement d'élite et nous avons notre mot à dire et nous avons notre pierre à apporter à l'édifice de ce grand parti. Aujourd'hui, grâce à certaines choses, grâce à certaines actions que nous avons menées, nous avons vu aujourd'hui les résultats de ce parti. Il y a certains élus aujourd'hui, grâce à nous, nous le savons très bien, qui sont aujourd'hui élus et ça nous fait plaisir tout simplement. Donc, nos objectifs à court, moyen et long terme sont d'ordre à coup terme, pour être clair, précis, nous allons envahir le terrain à coup terme. Et l'objectif qui va avec cela, c'est que les prochaines élections qui arrivent, il faut que notre candidat gagne les élections. A moyen terme, nous allons faire en sorte que le parti, après les élections, soit nous allons faire des propositions concrètes au parti pour la pérennisation de ce parti-là. Et à long terme, nous voulons amener tous nos frères, tous nos confrères et tous nos pères à adhérer à notre idée de faire de la Côte d'Ivoire une ave de paix et de bonheur pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, comme on peut le dire, l'élection présidentielle est complètement différente des élections locales et régionales. Nous allons nous arranger de sorte à ce que notre candidat soit élu et nous savons très bien ce que nous voulons faire. Nous allons investir le terrain. Nous allons travailler. Parce que vous convenez avec moi qu'un leader, un ingénieur, un docteur dans sa localité, c'est une force. Et c'est eux qui sont écoutés. C'est nous qui sommes écoutés. C'est nous que nos parents écoutent. Quand il y a des problèmes dans le village, c'est nous que nos parents viennent solliciter pour régler les problèmes. Vous allez bien remarquer que quand deux leaders, un docteur ou deux cadres se mettent à faire des histoires dans un village, vous allez sentir que le village ne sera pas en paix. Tout simplement parce que c'est deux personnes qui sont très écoutées. Et c'est ce système-là que nous allons utiliser, tout simplement. Nous allons organiser des séminaires, des sensibilisations, des formations et aller auprès de nos parents, de nos populations, de sorte à ce qu'on puisse les convaincre des élections de 2025. On va leur dire, bien entendu, aujourd'hui, personne n'est aveugle pour voir que le président a fait beaucoup de choses. Chez moi, par exemple, je vous dis, je prends juste un petit exemple. En trois ans, le président nous a fait venir un château, il nous a mis de l'électricité et il nous a mis le bitume. C'est-à-dire que le bitume, lui, n'existait même pas. Si vous prenez la voie entre Zienoula et Vavoie, c'est une voie, on peut dire, ce qui n'existait pas vraiment. Mais aujourd'hui, cette voie-là, elle est bitumée. Et cette voie passe dans mon village. Tous les villages qui sont là, jusqu'à Vavoie, des Zienoula, jusqu'à Vavoie, le président a mis l'électricité. Donc, la Côte d'Ivoire est en pleine croissance et en plein développement. Que les Ivoiriens fassent confiance à leurs leaders et qu'ils verront que, et ils verront tout simplement que d'ici quelques années, d'ici 2030, si le président est toujours là, comme nous on le veut, la Côte d'Ivoire sera totalement transformée. Et c'est ce message que nous allons apporter à la population. Naturellement, c'est le président Alassane Ouattara. C'est lui, naturellement. Et certains politiciens, certains cadres du parti disent que c'est notre candidat naturel. Nous, au C10 RHDP, d'abord, nous avons été les premiers. Parce qu'il fallait montrer la voie. Il fallait que les élites, les intellectuels, se lèvent pour dire qu'on veut un autre mandat. Vous vous souvenez que l'appel des Daoukro, où on a dit que le président Bédia a dit qu'il fallait qu'on donne un autre mandat au président Alassane Ouattara. Parce que lui-même, il a vu le travail abattu par le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, peut-être que les gens n'étaient pas nombreux à comprendre. Mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens voient. Les intellectuels voient. Je vous fais une confidence. Chez nous, tout le monde n'est pas RHDP. Dans notre mouvement, tout le monde n'est pas RHDP. Il y a tous les partis politiques. Il y a toutes les religions. Il y a des docteurs, des professeurs. Il y a certains qui sont aux États-Unis, ainsi de suite. Il y en a au Canada. Mais c'est avec leur accord que nous parlons. Ce sont ces personnes-là, un peu comme une société civile, qui décident que le président se présente à nouveau aux élections. Et nous, pour nous, c'est le candidat naturel, mais c'est le candidat obligatoire. Le président Ouattara ne peut pas partir comme ça. Le président a commencé un travail. Depuis quelques années, depuis des années, la Côte d'Ivoire n'a jamais vécu les histoires des passations de charges et tout ça en termes de remplacement de président. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de bien faire les choses de sorte à ce que on puisse arriver à là. On doit arriver à cela. Si vous avez bien remarqué, tout ce que le président Ouattara entreprend, il le fait bien. On a vu l'exemple de la Cannes. On a vu plusieurs exemples. Il le fait et très bien. Et il a dit, il n'aura pas de coup d'État et il n'aura pas de problème. N'eût été la mort du feu à Madou Gonk-le-Bali, on l'aurait vécu, cette passation des charges. C'est son souhait le plus ardent. Vous voyez qu'il reçoit le président du PDCI pour dire qu'il n'a aucun problème. Mais il y a un travail qui doit terminer pour que ses successeurs soient à l'aise pour travailler. Et ça, nous, on l'a compris. En tant que technicien, en tant qu'intellectuel, nous, on l'a déjà compris. Certains vont nous prendre en cours. Demain, ils nous diront merci. Parce qu'on aura bien fait. On ne veut pas sous le prétexte de je ne sais quoi pour dire que le président a fait tel nombre de mandats ou tel nombre de mandats. Ça n'a rien à voir. Légitimement, il peut se présenter. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un parce que tu es âgé, il faut laisser le pouvoir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a des présidents qui sont beaucoup plus âgés que lui, mais qui exercent. Et il a la force. Il a toutes ses capacités, toutes ses facultés à répondre aujourd'hui pour le besoin des Ivoiriens. Il voit la souffrance des Ivoiriens. Et il est en train de faire un travail qu'on lui permet de terminer. Les hommes, comme le président Ouattara, Dieu les envoie une fois, peut-être tous les 30 ans ou 50 ans. Si on a manqué le président Oufoué, et c'est après 40 ans qu'on a le président Ouattara, aujourd'hui, je veux dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à aider ce monsieur pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Profitons au maximum. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada